Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Gunnet TV pour une nouvelle émission aujourd'hui consacrée aux jeux vidéo. Alors, jeux vidéo à travers deux ouvrages, nos jeux vidéo 1990-2000, donc aux commandes Marcus, l'animateur, journaliste des jeux vidéo bien connus, et le premier opus, nos jeux vidéo 70-90. Alors j'aurais dû commencer par celui-ci, mais voilà, j'aime pas faire comme tout le monde, et non, c'est pour ça que j'ai inversé nos jeux vidéo 70-90, nos jeux vidéo 90-2000. C'est aux éditions Hachette en hors collection, c'est plutôt bien fait, c'est une belle, je dirais, introduction au monde du rétro gaming, la découverte des jeux vidéo de notre enfance. Donc on va regarder ça tout de suite si vous le voulez bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sorti en 2011, nos jeux vidéo des années 70-90 est un ouvrage écrit par Philippe Kieffer et le légendaire Marcus. Donc à travers ce livre, on retrouve toute une partie de l'histoire des jeux vidéo, puisqu'en fait, on parle de l'émergence de l'arcade, l'aventure Atari, le raz-de-marée créé par les Game & Watch, la fameuse confrontation Sega-Nintendo qui dure à près d'une décennie, donc jusqu'aux années 90, donc ça tombe bien. Ce livre n'oublie pas non plus de rappeler le crash de 1984 avec les consoles Vectrex, CBS Colécovision qui n'ont pas survécu, le phénomène Game Boy avec forcément le légendaire Tetris. Enfin bref, on a dans cette première mouture un très beau panorama des jeux vidéo des années 70-90. C'est une très bonne entrée en la matière. Pour découvrir un petit peu le monde du rétro-gaming, je vous conseille vivement cet ouvrage. Alors il date un petit peu, 2011, mais bon voilà, Camille en balai de période 70-90, à ma fois, c'est plus que correct, pour découvrir cette période. Bon voilà, donc c'est pas non plus, je dirais, l'ouvrage technique, très pointu, voilà, où on disserte sans fin. C'est fidèle à l'image de Marcus, c'est très abordable, très accessible, ça se lit très très bien, c'est richement illustré, comme vous pouvez le constater sur la vidéo. Enfin bref, c'est du tout bon. Le second volume, quant à lui, se concentre sur la période 90-2000. Alors à l'écriture, cette fois, il n'y a plus de Philippe Kieffer, seul Marc Lacombe, alias Marcus, est crédité sur l'écriture de ce livre. Et voilà, on passe à une tranche complètement différente de l'histoire des jeux vidéo, puisque la période 90-2000, c'est la fin, entre guillemets, des salles d'arcade obscures, du mimétisme, entre guillemets, des consoles, par rapport à ces salles d'arcade. Les consoles de jeux, maintenant, s'invitent dans les salons, dans tous les salons, dans tous les foyers. Et voilà, on revient bien évidemment sur l'arrivée du Challenger Sony, qui a généralisé la 3D dans tous les foyers, dans le mode de jeu aussi, puisque la 3D Made in PlayStation a forcément fait des idées, et des émules par la suite, mais c'est bien évidemment elle qui a généralisé les jeux en 3D, même si, tout le monde le sait, ils existaient bien sûr auparavant, mais pas avec une telle technologie. Donc on revient cette fois-ci sur des duels entre Sega, Sony et Nintendo, et avec également l'arrivée d'un quatrième larron avec Microsoft. Et tout ce joyeux monde va rivaliser de créativité, d'astuces pour devenir le leader. Bon, on connaît tous l'histoire, à la fin, c'est PlayStation qui gagne, excite la pauvre petite Dreamcast, la pauvre petite Gamecube, toutes les autres consoles que la PlayStation a laminées sur son passage. Mais voilà, c'est véritablement intéressant parce que, écoutez, ces ouvrages vous permettent d'avoir une approche très simple, très accessible du rétro-gaming. Si vous cherchez à vous initier au monde fabuleux du rétro-gaming, écoutez, je ne peux que vous conseiller ces deux ouvrages puisque, bon, voilà, on balaye vraiment tout de façon très simple, on n'est pas dans l'avalanche de données techniques ou de trucs un peu exotiques. On se concentre sur l'essentiel, on raconte des anecdotes qui sont toujours truculentes, on parle de jeux cultes comme Starcraft, Resident Evil, Gran Turismo, Laoui, voilà, tout, Guitar Hero, Counter Strike, enfin voilà, tout ce qui a fait la joie des gamers de cette époque. En toute état de cause, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne continuation et à très bientôt sur Gunned TV. Sous-titrage ST' 501